Je vais vous remettre le document. Il y a eu la bourse B5P. Et il y a même le pourcentage de la FECODI dans toutes les ventes des diamants. Mais dans le temps, on n'a rien touché de tout ça, puisque c'était la volonté politique des nationalistes. Les rapports avec le CEC, nous sommes dans le même secteur, mais nous pensons que le CEC ne fait pas correctement son travail. C'est-à-dire ? C'est-à-dire quand ils disent le matin qu'il y a une cellule d'antifraude, et puis le soir, ils construisent des maisons. Avec quels moyens ? Nous nous demandons, mais avec seulement ce salaire... Alors, on dit que le CEC valide, d'abord contrôle tout ce qui est évasion, fraude, etc. On fera un débat avec le CEC prochainement, parce que je venais très bien, vous qui êtes des professionnels, avec cette structure de l'État qui contrôle et qui assure la protection. Parfait. Mais j'aimerais bien, on en parle à ce propos, j'aimerais bien illustrer notre émission avec un cas. Il faudra lui donner le micro qui est derrière, pour qu'il puisse à la fois d'abord se présenter, et j'ai reçu énormément de questions qui vous concernent, à la fois vous, ceux qui travaillent dans les structures, et le président qui va également répondre, viendront après les témoignages de ceux qui sont avec nous. Alors, d'abord présentation, et puis vous vous occupez de quoi ? Oui, merci beaucoup. Vous pouvez approcher le micro. Merci beaucoup, M. Jean-Marie. Moi, je m'appelle François Kabengle-Moukoubi. Je suis le président d'une société qui a une branche d'activité, le comptoir d'achat et d'exportation de diamants bruts de production artisanale. Selon ce que le président de FECODI vient de dire, certainement, c'est une plateforme qui supervise tous les diamateurs congolais. Mais arrivé en 2002, moi et certains membres, certains négociants, pendant que l'Organisation des Nations Unies avait initié le système de Kimberley, nous avons... Alors, Kimberley, pour ceux qui nous suivent, on rappelle que c'est une certification de l'origine du diamant. Oui, pour éviter le diamant de fond et de mensal. Oui. Alors, l'organisation avait initié cette initiative-là de... Si vous voulez, de... Le certificat de diamant. Oui, le certificat de Kimberley. Ainsi, nous nous sommes retrouvés avec quelques congolais qui sont dans le secteur de diamants, des négociants, mais nous avons trouvé qu'avec les expatriés ici, on n'arrivait pas à bien vendre les diamants. C'est ainsi que nous avons réuni nos efforts pour contacter le ministre de Mune à l'époque pour lui poser la question comment nous pouvons aussi évoluer dans ce secteur d'une manière officielle. Parce que ce domaine n'est pas réservé seulement aux expatriés. Nous, comme Congolais, nous devons aussi travailler dans la légalité pour pouvoir exporter et participer aussi à l'émergence de l'économie congolaise. Alors, je vous pose une question beaucoup plus directe. Merci. Ça, ce sont les téléspectateurs du Canada, parce que vous savez que le Canada, dans le secteur minier, c'est très assez développé, qui demandent ceci. Comment expliquer qu'au Congo, notamment au Kassai, il n'y a pas d'opérateurs qui ont l'air propres comptoirs, des nationaux, et qui ont les capitales financiers suffisants pour peser par rapport aux Libanais, aux Indo-Pakistanais, etc. Est-ce que ça existe aujourd'hui ? Alors, c'est ce que j'étais en train de développer. C'est pour vous dire que peut-être qu'ils ne sont pas informés. Et aujourd'hui, c'est une occasion de pouvoir les informer que le Congo a un comptoir purement congolais qui a exporté depuis... Comment ça s'appelle votre comptoir ? Comme ça, tout le monde va parler. Kassaiwa Balenguele. Oui, Kassaiwa Balenguele, qui est un comptoir... Un comptoir d'achat... 100% congolais. 100% congolais d'achat et d'exportation de diamants. Alors, ce comptoir a combien d'employés ? Et vous avez quel chiffre d'affaires, probablement ? Si, je ne sais pas, c'est... Alors, c'est là que je voulais en arriver. Je pense que le comptoir congolais, depuis sa fondation jusqu'à aujourd'hui, a fait une performance inexplicable. Nous avons été même devant le ministre de Milden, qui est de notre titel, en présence de tous les expatriés réunis. Il nous a réunis dans une réunion. Et il a vanté le comptoir Kassaiwa Balenguele, en disant que nous sommes fiers de ce comptoir. Et nous avons eu même une lettre de félicitation. Nous sommes fiers de ce comptoir. qui fait une performance plus que tous les autres comptoirs des expatriés. Ils étaient là... Alors, vous êtes à combien dans ces comptoirs ? Comme associés ? Avant, on était au nombre de 10, parce que l'agrément, selon la condition de l'État congolais, exige qu'un comptoir, une licence, peut avoir seulement 10 acheteurs. Et nous, c'était un regroupement de 10 négociants congolais. Alors, c'était ça. Est-ce que vous avez publié peut-être vos bilans ? Vous avez quel chiffre d'affaires ? Ça représente quoi sur le plan financier ? Parce que c'est qu'on vous reproche... Oui, c'est ce que j'ai dit. On n'avait pas une surface financière suffisante. Je vous dis qu'en moyenne, par année, on fait 80 millions de dollars. 80 millions de dollars. 80 millions de dollars par année. Et l'État congolais est sûr. Nous avons fait beaucoup, nous avons contribué beaucoup en payant les taxes. En dehors de 80 millions de dollars comme chef d'affaires, nous payons la redévance annuelle qui est de 200 000 dollars chaque année, comme les expatriés. Alors, c'est ainsi qu'aujourd'hui, j'ai saisi de cette occasion pour demander à l'État congolais. Nous sommes des natifs, nous sommes des congolais. Nous ne sommes pas financés par nos banques. Et les expatriés qui viennent, ils sont financés par leurs banques. Ils achètent les diamants, ils les mettent dans le coffre. Si le marché n'est pas bon, ils retirent l'argent de la banque. Ils viennent encore continuer ici. Mais nous, avec nos propres moyens, nous allons pour vendre. Parce que nous sommes butés à un problème de rapatriement selon la condition de la banque centrale. Et le délai a été imparti. En langage plus clair, pour un département, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que quand vous exportez les minéraux, vous devez retourner les devises selon la valeur des minéraux que vous avez exportés pour que le Congo... Et vous, vous avez des problèmes par rapport à ça ? Non, nous avons des problèmes de délai. Nous, nous rapatrions correctement, mais il y a des problèmes de délai. C'est ce que je voulais dire. Parce que nous avons notre travail sur nos propres fonds, Alors, dès qu'on exporte et qu'on n'arrive pas à vendre, on essaie d'attendre pour pouvoir vendre et rapatrier cet argent-là. Et si nous rapatrions les devises, ça peut venir. Nous n'arrivons pas toujours, ce n'est pas toujours, nous n'arrivons pas quelquefois à ne pas respecter les délais donnés par le Congo. Alors, qu'est-ce que vous demandez à l'État congolais ? Nous demandons à l'État congolais de pouvoir enlever les questions de délai, mais parce que nous, nous sommes des Congolais, quand nous exportons les matières premières, les devises doivent nécessairement retourner au pays. Qu'ils vous fassent confiance, parce que cet argent finira par revenir. Finalement, ça doit revenir, parce que nous n'allons pas investir ailleurs, nous sommes des Congolais. Ils peuvent avoir peur des investisseurs étrangers, parce que s'ils ne les repatrient pas, alors les capitaux peuvent aller outre-mer. Mais nous, les Congolais, nous sommes ici, nos capitaux, nous vendons, même si nous vendons en retard, pour ne pas tomber en faillite, nous repatrions des ex-facteurs, nous devons repatriar. Merci beaucoup. J'aimerais revenir tout à l'heure sur ces questions. Il y a d'autres collègues à vous, plutôt les qui vous accompagnent, qui sont les lidés, qui sont derrière, qui pourront intervenir. Mais je reviens à vous, M. le Président. FECODI, aujourd'hui, c'est combien d'affiliés ? Vous pesez combien ? Et qu'est-ce que vous réprochez ? Parce qu'on a beaucoup appris. Vous dites qu'il y a trop d'expatriés dans le secteur minière, enfin, dans les zones minières. Ça vous porte au brage, ça vous empêche de faire votre travail correctement. Il y a les dispositions sur les carrés miniers. Apparemment, ça ne laisse pas la possibilité aux Autochtones de faire le travail correctement. Et puis, troisièmement, il semble que les taxes vous étouffent. Commençons par les commencements. Merci, M. le journaliste. Vous savez, quand nous avons commencé ce métier, nous étions à 10 000. Comment ? Puisque tout le monde a vu le métier intéressant. Qu'est-ce que je voulais dire par là ? Vous pouvez tourner par an à 1,2 million de cent mille dollars. Maintenant, comme il y a la concurrence déloyale, vous commencez à tourner par an à 300 mille dollars. Par an ? Par an. Ce n'est pas beaucoup. Mais vous voyez que vous avez perdu tout votre champ de manœuvre et vous avez perdu votre capital de 70 %, alors le métier devient non intéressant. Mais maintenant, avec ce qui est arrivé, les découragements, les creuseurs ne veulent plus aller dans l'exploitation parce qu'ils n'ont pas même de place à exploiter. Et je vais vous dire, dans les carrés miniers, on ne peut pas y exploiter manuellement. On doit exploiter soit avec les petits engins, soit avec les gros engins. C'est pourquoi on parle de l'exploitation à petite échelle et l'exploitation industrielle. Alors commençons d'abord par les carrés miniers. Qu'est-ce que vous reprochez à ces dispositions des carrés miniers ? Mais les carrés miniers ont mis fin à notre existence. En quoi faisant ? Oui. Parce que s'il n'y a pas la production, il n'y a pas la commercialisation. Les produits que nous commercialisons proviennent de l'exploitation. Quelle exploitation ? Exploitation industrielle. Et alors, je vais un peu aller plus loin, on nous oblige d'exporter que les diamants à l'état brut, à l'état naturel, que nous le tirons du sol. Il y a eu une société qui était ici pour nettoyer les diamants. Ça s'est fait partout ailleurs. Mais cette société-là a été combattue jusqu'à ce qu'elle a été fermée. Vous savez qu'on colorait notre diamant ici pour amondrir sa valeur. On colorait ? On colorait les diamants pour amondrir sa valeur. Et quand ça part inverse, on nettoie les diamants, ça sort une très forte... C'est de la fraude, il fallait dénoncer que la justice s'en occupe. Oui, nous avions dénoncé. C'est ainsi que cette société-là a été venue. Mais qu'est-ce qui se passe ? Sur le marché international, on ne tolère pas la déclaration qui n'est pas près de la déclaration du départ. Mais pour le Congo, c'est toléré. Donc, vous pouvez déclarer pour 10 millions. Si on trouve 15 millions, c'est normal. Ah bon ? Oui, mais je vous dis, il y a un complot contre notre pays. C'est ce que ça veut dire qu'on sous-évaluait les produits congolais et ailleurs, on ne peut pas accepter ça. Là, on accepte. Les Congolais, on accepte que ça soit sous-évalué, il n'y a pas de problème. Mais vous, en tant que président, pourquoi vous ne pouvez pas vous porter au Parti civil pour vous... Est-ce que c'est contre ça ? Oui, mais... Est-ce que c'est contre ça veut dire tout simplement dénoncer cette sous-évaluation et puis poursuivre les sociétés qui font ça ? Oui, mais nous avions fait. Mais nous disons que dans les cadres, nous devons nous sentir aussi en sécurité. Soutenus ? Oui. Par la justice congolaise ? Si. Les autorités congolaises ? Les autorités surtout. Parce que c'est un problème des dénonciations. Quand on dénonce, il faut que les autorités s'accaparent de la situation et que nous nous apportions des preuves. C'est ça. Quand, avec tout ce qui s'est passé, le code minier, qu'on a dit, le nouveau code minier, c'était un bitin des guerres qu'on nous a imposé. Ce code-là ne donnait même pas la possibilité au président de la République de les promulguer. on disait que le président de la République doit promulguer le... C'est quel document là ? Le réclamant minier. Oui. Qui doit accompagner l'exécution de ce code minier. C'est le code de 2002. De 2002. Oui. On a... On dirait avec ce code-là. Le président de la République, Joseph Kabiakabangi, a tenté par plusieurs fois... Pour changer ce code ? Pour... Même pas pour changer. Trouver quand même un essu pour que les congolés puissent se retrouver. Moi, j'ai entendu dans la salle les gens dire que si vous touchez à ce code, la guerre va recommencer. J'ai entendu, moi. Alors, on a dit que ce code est verrouillé pour 10 ans. C'est ça, la clause de stabilité dont on parle. Mais ce n'est pas la stabilité, ça. Ça, c'est... Comment je dirais ? C'est le piège du pays. La prédation. Oui. Mais le président l'a dénoncé par plusieurs fois. Vous savez, quand il a dit la précarité de la population congolaise. Mais qu'est-ce qu'il pouvait faire puisqu'il n'avait pas les documents à la main ? Les documents lui interdisaient d'y toucher. Maintenant, ça a changé. On a un nouveau code parce qu'on est en direct. On est suivi quasi partout. Je vais me faire intervenir tout à l'heure par... Complété par un journaliste de Télé 50 parce qu'on a soulevé la problématique du Kassai. Ceux qui sont au Kassai et ailleurs parlent également les Tchilouba. J'aimerais bien qu'on vous pose des questions en Tchilouba pour que vous expliquiez aux gens qui sont là-bas, Kassaiens qui sont au Katanga, qui sont ici à Kinshasa, qui sont au Kassai même, partout, les problèmes qui se posent dans le secteur du diamant, principalement. Pourquoi les Congolais, aujourd'hui, les Kassaiens en particulier, s'exilent ailleurs ? vous avez tué la profession. Vous n'avez pas, vous, la possibilité, en tant que professionnel, de donner du travail aux jeunes qui sont au Kassai et c'est pour ça qu'ils se retrouvent un peu partout. quelles sont aujourd'hui les possibilités que vous avez à redonner confiance, redonner espoir à ces jeunes qui ont des difficultés, qui ont envie de rentrer chez eux ? D'autant plus que le nouveau président, Félix Anton Chilombo, a dit il faut redonner confiance aux Congolais, redonner confiance aux Kassaiens. Et c'est pour eux qu'en cours des circonstances, il est de chez vous, les Kassaiens. Alors, j'ai été réjoint par M. Kazambou, bienvenue. Je vous donne les plateaux et commencez par qui vous voulez et en posant les questions comme vous voulez. Avant que vous donniez la parole à M. les journalistes pour la langue souffrez quand même que nous je vous en prie allez-y, allez-y. votre lanterne. Oui. Écoutez, nous, nous avons dit ici que vous pouvez évoluer à 1,2 million maintenant vous êtes à 300. 300, oui. Vous avez tout de suite compris que c'est pas intéressant, c'est plus intéressant. De deux, quand on nous prive des carrés miniers, on nous prive les espaces de l'exploitation. Par qui ? Qui vous prive de faire ces carrés miniers ? Quand les carrés miniers vendent les carrés miniers. Les carrés miniers, c'est les cadastres miniers. Donc vous êtes contre les cadastres miniers qui vendent ces carrés miniers ? Nous ne sommes pas contre les cadastres miniers. Alors, en quoi les carrés miniers vous dérange ? Nous sommes contre les carrés miniers puisque ça tue notre travail. On vous dit que dans ces carrés miniers, il n'y a personne, alors personne qui peut y entrer. Quand vous entrez là-bas, toute la pierre de 1 carat, c'est pour les propriétaires des carrés miniers. Même s'il n'a pas mis en exploitation ? Même s'il n'a rien fait. Donc ce sont les gens qui viennent là-bas pour exploiter, malgré eux, ils mettent leur argent, on coupe les graviers en plusieurs morceaux. Pourquoi le métier devient désintéressant ? Pourquoi les gens partent en Angola ? Quand vous partez en Angola, on vous dit qu'on chasse les congolets, mais on les chasse où ? Dans le domaine de diamants. Est-ce que nous, nous n'avons pas les gens ici ? Donc ça veut dire que vous avez tué vous-même la production en vendant les carrés miniers ? C'est pour nous. Enfin, c'est les congolets. C'est pour ça qu'ils poussent les congolets à aller à Angola. C'est les congolets qui nous a tués parce que ces carrés-là nous ont handicapés de bien-euvrer dans notre métier. Le métier devient moins intéressant. Vous, vous parlez de Wewo, mais moi, je vous parle encore de plus fort que ça. j'étais dans la réunion internationale du processus de Kimberley. Mais, je vous refusais de montrer les images. Il y a le Bayanda. Vous connaissez le Bayanda ? Le tureur de vélo, quelqu'un qui ture le vélo à une distance de 200, 300, 400 kilomètres, à pied, il est en train de tirer le vélo avec une charge derrière et vous allez chercher 20 000 francs. Oui ? Mais un jeune comme ça, vous pouvez lui donner combien d'années d'existence ? Alors, ça nous fait trop du mal. Si nous ne dénonçons pas ça, donc nous sommes complices. qu'est-ce que vous dites concrètement ? Parce qu'on est issu par beaucoup d'autorités. On supprime ces systèmes des carré milliers. On supprime les carré milliers, on les remplace par quoi ? On laisse les champs libres puisque c'est l'exploitation artisanale. L'exploitation artisanale n'a pas besoin des machines. L'exploitation artisanale, je vous ai dit, c'est un moyen manuel qu'on utilise dans le... Et les carré milliers doivent avoir accès à ces carrés parce que c'est chez eux. Ok, mais il suffrait que je complète aussi. Vous voyez dans le billet des 500 francs, on a vanté l'exploitation artisanale. Bien sûr. Mais quel est l'apport de cette exploitation par rapport à notre économie ? Merci beaucoup. Et aujourd'hui, est-ce qu'on en parle encore ? Merci beaucoup. Complétez, M. le Président ? Je voulais compléter... Parlez dans le micro, s'il vous plaît. Je voulais compléter pour dire ceci. D'abord, je reviens à ce qu'il a dit avant. Il a parlé de problèmes de coloration de diamants et tout ça. Je sais que ce système nous a mis les bâtons dans les roues parce que nous qui exportons les diamants, il y avait une initiative du gouvernement congolais que tous les diamants, pour aller à l'étranger, il faut que ça passe par un nettoyage obligatoire pour avoir les plus-values. Bon, cela a créé beaucoup de problèmes dans les milieux de diamants. Ce n'était pas un nettoyage, mais c'était une coloration. Voilà. Pour diminuer encore la valeur du diamant. Non, non, non. Je voulais dire que le nettoyage obligatoire a créé trop de problèmes pour nous qui exportons les diamants parce qu'il fallait payer encore les taxes en plus pour le nettoyage des diamants. Or, nous sommes dans le système de mondialisation où partout, toutes les exportations de diamants, les comptoirs aillés dans d'autres pays, il n'y a pas ce système de nettoyage obligatoire. Si le président peut se souvenir, il avait voulu croiser le président de la République pour lui demander d'annuler ce système de nettoyage obligatoire. Est-ce que ça s'est terminé ? Oui, c'est déjà annulé. On ne peut pas résoudre aussi. Moi, je cherche des solutions ici. Je voulais ajouter sur ce qu'il a dit pour les carrés miniers. Aujourd'hui, il a épinglé le problème de nos creux qui sont en train de fouiller, aller en Angola et les autres sont devenus des wewa à cause des carrés miniers parce qu'ils ne savent pas accéder à ces champs-là pour faire ce qu'on appelle la prospection, avoir le diamant en vue de se retrouver quand ils vont vendre ces négociants comme nous. Alors, c'est ça qu'ils ont commencé à aller là où il n'y a pas de carrés miniers. En Angola ? En Angola. Les autres sont devenus des wewa et ainsi de suite parce qu'il manque comment est créé dans leur domaine. On les a, si vous voulez, obscurcis de faire ce travail-là librement. C'est pourquoi nous demandons que si les carrés miniers n'existent pas, maintenant, tout le monde a accès allait dans les prospections et là, la production va augmenter. Aujourd'hui, la production n'augmente pas. Pourquoi ? Parce qu'avec les carrés miniers, les propriétés des carrés miniers, il va mettre les gens, tous les diamants qui ont eu là, c'est pour lui et lui avec ses partenaires. Avec ses partenaires. Et maintenant, tous les autres négociants n'ont pas le droit d'acheter même un carat de ces carrés miniers-là. C'est pourquoi nous voudrions que lorsque les carrés miniers n'étaient pas là, les diamants étaient accessibles à tout le monde. La production a été intense. La pression a été détaillée. Donnez le micro ici pour qu'il puisse compléter avant que Kazan vous pose ces questions. Vous allez intervenir aussi derrière là-bas pour un peu de témoignage pour savoir qu'est-ce qui se passe. Allez-y. Moi, c'est Boris Bokassa. Oui. Je suis le secteur général de la FECODI. Oui. Fécation de l'Obre et du diamant. Je voulais revenir, c'est que... Vous venez de poser une question là sur la divulgation des Congolais en Angola, précisément. Oui, les migrations sont en exil. Il a été dit tout à l'heure, d'autres sont devenus des Wewa, d'autres ont fait en Angola parce que là-bas, il n'y a pas de carré minier et puis il y a beaucoup de détresse, il faut le dire. Les trafiquants d'hier sont des pauvres aujourd'hui. Ils sont sous-vendus et il y a beaucoup de soucis. Monsieur Jean-Marie, quand on parle de la production du diamant au Congo, en revue les moitiés du Congo, vous devez savoir 95% du diamant exploité, c'est du diamant artisanal. Artisanal ? Artisanal. Et l'amiba dans tout ça ? L'amiba est en faillite, ça vous le savez. Donc, il y a plus de diamants artisanal artisanal que industriel produit par l'amiba. L'amiba. Oui. Mais il y a un problème qui s'est posé ici, juste sur les carrés miniers là-bas. Dans le temps, les gens devraient aller n'importe où, craiser, attraper du diamant, venir directement au comptoir. Ou bien, attraper du diamant, vendre, le craiseur vend au négociant et le négociant à son tour vient vendre dans un comptoir. Mais ce n'est pas ce qui se passe aujourd'hui. Avec l'instauration du carré minier ? Avec l'instauration du carré minier. Puisque quand quelqu'un a un carré minier, il se porte comme un souverain pontif. Chez lui là-bas ? Chez lui là-bas, c'est son carré. Vous ne pouvez pas y accéder, par exemple, couper des sticks. Seulement les sticks ? Les sticks pour construire. Même si vous êtes du village ? Au de la chambre, c'est là où il y a le problème. À Chicapa, les femmes, une fois, on marchait nus. En criant, on a vendu à Chicapa. Puisque les propriétaires des carré miniers ne pouvaient pas laisser les autochtones là-bas accéder à l'air du champ, par exemple. Faire la chasse. Ils ne pouvaient pas. Mais la chasse, le travail champêtre, qu'est-ce que ça va avec le diamant ? Ah voilà, ils disent qu'ils ont acheté. Donc il est propriétaire, il fait n'importe quoi avec ces carrés-là. Donc vous, si vous êtes contre le système des carrés miniers ? Ce système-là nous a appauvris. Appauvris même l'État congolais. Même l'État congolais n'en profite pas. C'est ici que je vous dis que depuis qu'ils ont inventé ce système-là, puisque quand il y a, par exemple, une mesure qui est d'application, à un certain moment, nous devons nous arrêter et évaluer un paix. Donc vous demandez au président actuel de revoir ce système des carrés miniers ? Nécessairement. Oui. Puisque si nous comparons maintenant, vous voyez, tous ceux qui sont dans le secteur minier, dans les commerces et tout ça, vous sentez que ces gens-là se plaignent. Un pourquoi ? Les creuseurs qui, dans les temps, étaient entrés de creuser, d'exploiter dans des carrés miniers sont d'office obligés de partir. Ils sont en Angola. Quand ils sont en Angola, là-bas, ils forment une force de production pour l'Angola. Et ce qu'Angola a fait en chassant les condolés dès là, il s'est tiré une balle dans les pieds. C'est-à-dire, la production du diamant là-bas va nécessairement baisser. Ils vont comprendre ça dans les billets. Et aujourd'hui, si par exemple, notre gouvernement lève cette mesure de carré minier, et c'est qu'on doit leur rendre comme ils sont là maintenant. Supposons que nous avons 3 millions. Prenons seulement un chiffre de 3 millions et chacun, prenons un montant de 10 dollars. 3 millions fois 10 dollars pour acheter des cartes. Puisque pour accéder dans le chantier minier, vous devez avoir une identification. Et que ces gens 3 millions achètent des cartes. Nous avons commis d'argent dans les trésors publics. Déjà beaucoup. Et ces gens vont produire, vont creuser, produire, il y a du diamant qui doit vendre aux négociants, négociants au comptoir. Et ces comptoirs doivent exporter. En exportant, ils vont payer des taxes et rédévences. Ça va très haut dans les trésors publics. Voilà où nous nous demandons. Merci beaucoup. Je voudrais dire que celui qui est juste derrière vous cette histoire de carré minier nous apporte une petite précision. D'abord, vous présentez vous-même et puis vous dire un peu quelle est votre contribution à cette réflexion. Parce que ceux qui nous suivent en ce moment ici au Congo et à travers le monde vont se dire mais pour une fois, on voit les professionnels dans le secteur du diamant s'est exprimé. Vous étiez où ? Pourquoi ces secteurs étaient quasiment par terre comme ça ? Merci Jemka. Oui, nous sommes venus déplorer notre mécontentement par rapport à ce qu'on voit ici dans notre pays. Nous, nous sommes d'incotchéants. On vivait seulement pour les diamants. Mais actuellement, tous les carrés miniers sont vendus. S'est vendus ? Oui, oui, ils sont vendus. Les gens des villages, les chasseurs, peut-être les mamans, ils n'ont pas accès même pour aller faire les champs. Les chats. Nous sommes très décis par rapport à ça. Qu'est-ce que vous demandez au gouvernement ? Parce que le frère ici a dit tout à l'heure qu'il faut qu'on lève cette mesure, ça va rapporter des taxes, ça va faire ramener ces jeunes gens qui sont partis en exil et les activités vont reprendre. Nous demandons à notre gouvernement qu'il nous pousse à aider à élever cette mesure-là. C'est ça notre souhait majeur. Parce que si les gens ont accédé avec... Présentement, les systèmes de Woha ici, ce sont des craiseurs, ce sont des trafiquants. En majorité ? Oui, oui, en majorité, ce sont des trafiquants. Ils n'ont pas accès chez eux. Alors que ce sont des actifs, ce sont des autochtones congolaises. Mais ils n'ont pas accès dans leur carré minier. Donc ça, tu veux ceci ? Alors j'aimerais bien M. Kazambou, parce qu'il y a beaucoup de jeunes gens qui sont à Kasumbalessa, qui sont à Lubumbashi. Partout, ils sont allés ailleurs, à Kasumbalessa, à Lubumbashi, ici à Kintiassa, Kikuit, ils sont parpillés partout au pays. En cause de ce système de carré minier. En cause de ce système de carré minier, c'est ça. Kazambou. Je ne suis pas je n'ai pas d'épreuve sur les deux jours mais ça c'est pas d'épreuve j'ai eu l'adresse à la fin de cette situation j'en ai eu le temps et les gens ont appris le ménage le ménage les gens ont appris les gens ont appris la réelle les gens ont appris ils ne peuvent pas appris C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. Pour gérer bien le système, il faut savoir l'infiltrer. Vous allez l'infiltrer comment ? Avec les acteurs du système. C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. On a dit, c'est ce qu'on a dit. bonsoir d'un 2 en bac à j'ai c'est ainsi que tout le monde à l'exploitation des gens alors vous allez vous fouillez la bise au boulou la baisse de ma boulot tout le monde en fait qu'au bas de l'eau et la bâle j'aime bien ma chute 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 bonne et jama qui matala kim biome bohany à du jour la djouan a mara bautou kaji En l'ərphabet, le président a été prévu, il n'y a pas besoin de l'échelle. Il n'y a pas besoin de l'échelle, il n'y a pas besoin de l'échelle du pays. La situation est ainsi qu'il aurait besoin de lui, il n'y a pas besoin de l'échelle de l'échelle. Sa situation est partie de l'échelle, il n'y a pas besoin d'un péché. Il n'y a pas besoin d'être pas besoin d'un péché, à dja jika bien évidemment que le méchie beaucoup de la baïque moussa boulot casse n'y a pas de mouchala non maman bella moi que j'ai à n'y wabilo a bien d'échelle vissé n'a pas tout le jeu de l'amona tout le temps je vous prêche moukande ou moukande ou qu'on voit que l'on voit diamant diamant artisanal diamant industrielle mais diamant taillé nous nous quand d'emmener diamant qu'il tombe la taux tani ou en boule à tu dis tu j'y que ben j'ai quand bien j'ai 30 mètres que tu ne m'occupe de la rue à 30 mètres d'où bochina bochon bani tout diamante ou du tout en boulant tout diamante ou tout qu'est ce tout dit pour moi tu pas tu vas à foutre à diamant ou peut-être diamant d'adjine n'est pas il a moutu benzi mon diamant d'adjine n'est jiméa bami la mouma 200 kilomètres mouma 300 kilomètres mais non tout n'est pas le bon de moi m'a dit d'exploitation artisanale vacune qu'on lance mon aguacille c'est ça les plus de glaces qui voient to şöyle quand super pour ce que je voulais continuer les agriculteurs qui ou vraiment c'est très important quand on dit vous avez déjà sur exploité au �say il n'y a plus de diamants, c'est pour ça que vous avez fui, vous êtes parti, et vous dites ici que ce que le craiseur artisanaux ont déjà fait jusqu'à aujourd'hui, c'est exploiter en surface de 30 mètres de profondeur, mais qu'en dessous, il y a suffisamment, si l'État met les moyens, des enjeux modernes, etc., il y a encore beaucoup de diamants au casque. C'est ça, c'est ça, ce que nous nous faisons. Pourquoi le Côte-de-Mille nous limite à 30 mètres de profondeur ? Et nous ne pouvons pas aller avec nos forces musculaires jusqu'à 30 kilomètres. Et 30 mètres, si je ne m'abuse pas, nous craisons tout de suite 5, 6, 10, mais qui va... Non, plus de 5 mètres de profondeur ? Non, on ne peut pas le faire. Avec quelle force ? La force musculaire, ça ne peut pas aller. Il y a les boulements aussi ? Oui, il y a les boulements. On ne peut pas aller là-bas. Donc, l'exploitation est intacte. En dehors de ce que nous ramassons sur la couche superficielle, il y a les diamants dans le profondeur. Il y a encore suffisamment de biologues à ce qu'il y a aujourd'hui. Donc, ce n'est pas encore exploité. Ce n'est pas encore exploité. Avant qu'il continue avec le chinois, j'aimerais bien que le frère qui est derrière là-bas nous dise... Passez-nous le micro, s'il vous plaît, M. le Président. On dit très souvent que les fonsoyeurs du secteur du diamant au Kassai, ce sont les Kassaiens eux-mêmes. C'est vous. A l'époque, dans les années 60, 70, 80, on ne parlait que des Kassaiens. La génération de Fonchi, de Kansébou, de Moukandila, tous ces gens-là, ils ont eu beaucoup d'argent, mais on vous reproche de n'avoir pas investi chez vous. Vous n'avez rien construit, pas de route, pas d'infrastructure nécessaire. Vous allez seulement construire ailleurs, dans d'autres provinces, même à l'étranger. Est-ce que ces mentalités ont changé ? Tout d'abord, moi, à cette époque-là, moi, j'étais encore sur le banc des récordes. Dans les années, vous avez dit... 80, 90, plutôt 60, 70, 80. Moi, j'étais encore sur le banc des récordes. On parle de mentalité de vous, Kassaiens. Ça a changé ou pas ? Non, non, ça a beaucoup vraiment changé. Oui. Et je vous dis, si vous-même, vous avez toujours été à Moujimai, toutes les maisons que vous voyez. Quelles sont les maisons de diamantaires ? Bien sûr. Bien sûr. Mais on dit que Moujimai, c'est d'abord l'amiba. Et les diamantaires, tout ce qu'ils ont construit, c'est en ruine, il n'y a plus rien là-bas. Vous n'avez pas une vie ici chez vous. Comment ça, il n'y a plus rien ? Mais ce n'est jamais arrivé. Vous savez, moi, je vais vous dire une chose. Moi, je n'ai pas l'habitude de flatter les gens. Je vous connais personnellement. Et vous avez... Ce n'est pas les moyens que vous manquent. Mais vous pouvez faire un sort là-bas. Et vous verrez comment notre province est déchirée. Oui, mais c'est à cause de vous aussi, les diamantaires. Ce n'est pas à cause de nous. Vous avez abandonné votre province, vous avez laissé aux Libanais, vous avez laissé aux Pakistanais. Non, non, non. Qu'est-ce que vous dites aujourd'hui aux jeunes gens qui ont émigré, qui ont fui ? Il n'y a pas seulement le carré minier. Mais le président... Il y a aussi la responsabilité de vous, de négocier. D'accord, mais le président a tout dit. Pourquoi ces jeunes gens-là ont fui ? Le président a dit, c'est à cause du carré minier. On a confisqué les secteurs dans lesquels ils pouvaient exploiter. C'est pour ça qu'ils ont partagé. Mais il n'y a pas seulement ça. Oui, d'accord. Mais le paix qui trouvait, le paix des diamants, que ces jeunes gens-là trouvaient, ils vendaient ça à vous ? Aux Libanais. À vous. Et vous vous avez abandonné au profit des Libanais. C'est pour cela que... Voilà. Vous êtes maintenant... Les jeunes gens-là ont fui chez nous. Je crois que vous connaissez très bien pourquoi ils sont ici. Le président a dit à cause du carré minier. Non, non, c'est pas ça. C'est pas ça. Vous savez, je ne vais pas entrer dans les... Attendez qu'il termine, vous allez compléter, oui. D'accord. Allez-y, allez-y. OK. Allez-y. OK. Je ne vais pas entrer dans les détails. Vous savez ? Alors, le président est mieux placé. Je préfère qu'il... Alors, président, répondez à cette question plus précisément. Vous avez dit, et on a bien compris, qu'il y a encore le diamant chez nous à 50 mètres de profondeur, 100 mètres de profondeur, 200 mètres de profondeur. Si on amène les engins, les dragues dans l'eau, etc., on va trouver encore du diamant. Il faut de l'investissement. On a compris. On parlera de l'amiba un peu tout à l'heure. Mais j'aimerais qu'on revienne sur cette responsabilité de leadership Kassayer. Vous êtes quand même des leaders tels que vous êtes là. Il y a un responsable du seul comptoir qui existe, Kassayer. Vous êtes le président, même si vous vous occupez de l'ensemble du pays en or et en diamant, vous êtes d'abord Kassayer. Donnez-nous la raison pour laquelle vous avez abandonné ce secteur au profit des Libanais. Non. Nous n'avons pas abandonné. Si vous vous rappelez, à mon introduction, je vous ai montré les chiffres sur les tableaux. et nous avons une conclusion commune entre vous et moi que les métiers devenaient moins rentables. Vous investissez un million, au bout d'une année, 300 000. Vous perdez 700 000. OK. Maintenant, le problème, c'est lequel ? Il y a la concurrence déloyale. Quand vous dites les autres sont venus, les autres, ce sont des expatriés. Oui. C'est la destruction de la classe moyenne puisqu'il y a la classification Mais comment faire qu'il y a un vide, monsieur le président ? Qu'il y a un vide ? La nature a eu du vide. Vous avez délesté les secteurs, les Libanais, les Indiens. On n'a pas délesté. On n'a pas délesté. C'est pourquoi nous avons les Kweb jusqu'à aujourd'hui. On n'a pas délesté. Kassayer va aller bien ? C'est pourquoi nous disons ceci. Quand on inculque la mentalité dans nos frères, il y a toute une classification, la traçabilité du diamant. Ça ne peut pas quitter directement du coup jusqu'à l'exportation. Ça doit suivre la chaîne de commercialisation. C'est-à-dire quoi ? Il y a la catégorie A, catégorie B, catégorie C et catégorie D. Catégorie D, travail de chantier en chantier. Donc, il est proche des creuseurs. Il achète des petites pierres auprès des creuseurs, des petits colis. Il collectionne, il vend à la catégorie D. La catégorie D achète aussi auprès des catégories A et catégories D. Elle vend à la catégorie B. Qu'est-ce qu'il va changer par rapport à Ouéoua ? Mais c'est ça, j'en arrive. Oui. Souffrez quand même que je vous dise cette possibilité. Oui, parce que les gens qui sont chez eux, ils disent, M. le Président, on nous explique la technique, tout ça. nous, les jeunes gens qui font la moto, c'est qu'il y en a dans un langage très simple pour que les gens comprennent. Oui, pour que les gens comprennent. Bon, catégorie B vend à la catégorie A et la catégorie A fait l'exportation. Qu'est-ce que je veux dire ? À chaque catégorie, si, dans l'économie, vous laissez un impact sur un point, c'est-à-dire c'est ce point-là qui va rayonner, quand vous montez, c'est tout le monde qui se retrouve dans la chaîne de commercialisation. Oui. Mais si vous commencez à sauter d'autres maillons de la chaîne, c'est que vous détruisez même la traçabilité. Autrement dit, vous expliquez que les expatriés vont acheter jusqu'aux petits détails là où vous, les nationaux, vous devez faire. Oui, c'est ça. Et il faut que l'État limite les expatriés au marché des comptoirs, au lait qu'ils aillent jusqu'en Bourjemaille, jusqu'à Chica, un peu partout. Oui. Vous, vous, vous êtes, je ne peux pas dire belgicain ou quoi, mais vous avez quand même vécu là-bas. Oui, français. Oui. Mais est-ce que vous avez vu la Belgique, c'est le point d'exportation de notre diamant. Est-ce que vous avez vu un diamant se négocier en dehors de la bourse, même à Belgique ? Non. Non. Mais pourquoi chez nous ça peut être comme ça ? Nous qui produisons. Ils sont seulement dans la commercialisation. Donc, il faut rétablir la bourse aussi ? Oui, la bourse, nous avons... Est-ce que vous avez des documents ? Oui. Est-ce que vous avez proposé quelque chose à l'État congolaise ? Mais ça, c'est depuis 1999. Je vous ai dit que nous avions travaillé sur le projet de la bourse avec le musée Laurent des Rétabiles. Oui. Ça, c'est une bourse congolaise qui était déjà créée. Mais c'était au mécontentement des autres qui ne voulaient pas. qui nous suit depuis Anvers, en Belgique, qui demande qu'est-ce qu'ils attendent de Félix Tissékédi, président de la République. Vous attendez quoi ? Du président de la République, nous attendons que la prise en charge... Par rapport à votre secteur. Oui, la prise en charge soit là. Ça veut dire quoi ? Comme on a toujours dit, c'est notre credo. Le peuple d'abord. Donc, que la population, le peuple accède en premier lieu à sa richesse. Carré minier. Carré minier. Il faut suspendre. Oui. Suspendre. Deuxièmement. Deuxièmement, que tous les comptoirs reviennent à Kichassa. Les comptoirs d'achat, ça doit revenir à Kichassa. Oui, les comptoirs d'achat des diamants. Les comptoirs d'achat des diamants, parce qu'il y a d'autres matières semi-preciuses. Je vous ai dit que c'est un volume qui demande de les transports par les camions. Mais avec les diamants, c'est juste dans sa poche des millions qui parlent comme ça. Oui. Et qu'ici, qu'ils aient un immeuble, qu'ils vont tous travailler dans le même immeuble. Une bourse. Avant, à court terme. Oui. À court terme, qu'ils soient réunis dans un immeuble, là où il y aura des bureaux. C'est pas comme maintenant les gens qui achètent les diamants dans leur propre résidence. Et il n'y a pas l'accès aux services de contrôle. Il faut que les gens sortent de leur vie privée pour aller dans la vie commerciale. Il faut que ça se passe comme en Belgique, en Vers, comme à Tel Aviv, comme en Inde. Comme ça se passe. Des secteurs, des immeubles, des bureaux où on achète, on vend les diamants. OK. Alors, qu'est-ce qu'on veut encore en plus de ça ? Dans les bureaux, que les services de contrôle et de sécurité aient la possibilité d'y accéder. Qu'on achète les diamants cette fois-ci, qu'en dollars pour faire la traçabilité. Parce qu'on nous acquise d'être le pays de blanchement d'argent. Pourquoi ? Parce que quelqu'un qui importe l'argent frauduleusement, si vous voyez, la plupart des comptoirs ici n'ont pas de compte en banque. Si quelqu'un importe l'argent frauduleusement... Il va acheter frauduleusement aussi. Il va acheter frauduleusement. Et les diamants vont repartir ce frauduleusement. Oui, frauduleusement. Alors, nous voulons la traçabilité. Comment la traçabilité doit se faire qu'ils achètent le diamant qu'en dollars et que les diamants soient scellés ? Et que c'est le même diamant qui était scellé qui doit faire l'objet des shipments pour l'exportation. Avec le certificat d'origine ? Le certificat de Kimberley. Ce certificat-là prend en charge le diamant brut jusqu'à la taillerie. On ne peut pas voir les gens qui vont acheter les diamants dans leur résidence. Et qu'on évite ce système et c'est pourquoi nous insistons sur les banques. C'est pour qu'il n'y ait pas la thésaurisation de l'argent. Il ne faut pas qu'il y ait des millions de dollars chez des gens ? Chez des gens dans des coffres forts. Dans des coffres forts. Ça, ce n'est pas un pays comme ça. Un jour, vous étiez aussi dans la délégation. Nous étions en bougement avec le président de la République. Quand il est parti jusqu'à Chubois, il avait remis un chèque des 10 millions de dollars. À l'Amiba. À l'Amiba. Mais vous-même, vous avez vu qu'il y a des Libanais qui sortaient des millions d'argent dans leur coffre fort qui mettaient sur leur table pour faire la publicité. Et c'était le bien neuf. Ce pied provenait d'où ? Un soir, nous étions reçus dans une réunion par le ministre de Mines, Martin Kabouloul. Il nous a demandé mais ces gens-là, c'est qui ça qui font des choses comme ça dans notre pays ? Et cet argent-là provient d'où ? Donc, M. le Président, aujourd'hui, vous demandez au nouveau président de la République de bien structurer ces secteurs. Un, si je vous comprends bien, il faut que les carrés miniers commettent une pause par rapport à cela. Deux, il faut qu'on limite l'exploitation ou les... Allez. La commercialisation. La commercialisation, le mouvement dans les zones minières des expatriés. Et troisièmement, il faut qu'il y ait une bourse, un endroit précis où on vend et où on achète les diamants pour que l'économie, la douane, la sécurité puissent y accéder et qu'on puisse acheter dans une monnaie traçable. Oui. Et que cet argent soit mis dans les circuits bancaires. Oui, c'est ça. Mais encore plus fort que ça, nous devons arriver à avoir des usines ou des tailleries où on ne peut pas exporter toujours la matière première, à l'étagritte. Nous donnons le travail aux autres et nous, nous restons comme ça. Très bien. Parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps. On revient à la langue. Non, on revient à la langue pour gagner du temps. Oui. Que nous, nous nous disons qu'on a dit qu'on a dit qu'on a dit qu'il y a 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 ma secteur usanga na buwani, baku wabu, bati benza mijumu yajama, baku wabu, benza commerce, baku wabu, l'onge shabana, bati mwakubi, manjina koukuma, tu kwa jasemina koumpala. kadi mwetu, mukasai, bonso modo, nubi kilabina, bawi wani, baku wabu, kabe benza mwadumu wabu, manjina kanyenganyeng abu, baku mpala kwabu, kimbaba longu lwela, mushindu wa kulong kalas, mushindu wa kumanyum wakubi, koudeveloppe sectaire, miku wakuto, ndukongkai, lwudumu wakwanda muna koudibadibigarbe un telegent pingyeu. merci boku, mukalia ni journaliste. Noie magu au clé j'ai beau année cassez wabalena kelle n'a seulement wakassay to sepour dit 12 diakon cari dit 12 diakon quand on est en bifoumini bikwabu c'est tout le monde qui compare ni cassez ni moujma ito moujmao dit très appauvri par rapport à wafoumini bikwabu bon moujmao dit appauvri ce n'est pas badia materie baribaf pour ouvrir moujmao moujmao dit appauvri moi je peux dire que ou du mouan a choukoumato moumény moumoudi au canada mishina mishina n'a qu'une ma province admira décentralisé mais l'état ou dit ou est-ce c'est qu'on appelle cibzid dans chaque province ou mai n'est une province ou que n'est ni minéré qu'elle est riche ou du angata province moujmao dit mika riche ou est-ce qu'on appelle les sujets ils prennent ou en tant qu'on tombe mon amour pour financer une autre province ou une autre province mon amour moujmao dit développer alors si cassez cassez comme telle moujmao kouchi c'est moi ni mon combat mouti kossouwani moulamata d'équipe moujmao dit 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 jade la bille en bas un commerce tous lesons de vote on m'a tous les battre jean bac à cénier mais quand je suis heureux pour ma population qui m'a pas qu'on voit la population si l'état congolais qui ne fait là un coup de pouce pour mon amour courru de cassez province à a cassé merci a juste la tour de mer cansaï roud du pauvre ballou vive et ou d'oeuvres la usine bramata毛 à chouchon rambou la matey mon mousse voient le beaucoup de monde osamos d'une moto fait une île concours beaucoup manier bohany mais le fond de bnk saibou anicabat une bobo moto cassay mon casse et beaucoup moulin ballon pour ballon chidi manina mouchin du kai est ce qu'il n'y a pas de fait en elle ou améga mufia moufia 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 moufou minu chenou kufouta bita d'implomata ina djina moulin sur le bonheur mokou bakasai Je vous remercie. 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 Je vous remercie.